Il a passé du temps à tout préparer, il est content du résultat. Aum suite Aum. Les fées, les sirènes, l'égyptien, Bertrand. « Ce soir, c'est la fête du soleil. Il est temps de renouer avec les anciens cultes, dit le magicien. Il faut fêter le soleil pour qu'il renaisse. » Il demande à ses amis de faire un cercle et entonne les paroles sacrées. Il y a de l'emphase, du verbe et de l'encens. Comme le magicien est un bon magicien, bientôt tout le monde entre en transe. Les fées voient des poneys, les sirènes des bateaux, l'égyptien une momie et Bertrand a furieusement envie d'adopter un chat. Le magicien psalmodit. Les amis du magicien se joignent à lui. La transe devient unanime. Le chat, la momie et les bateaux se mêlent au poney des fées. D'étranges lumières et des draps de fantômes commencent à apparaître dans le cercle et sortent en passant par les murs. Le magicien continue. Des draps et de la lumière continuent d'apparaître, de plus en plus vite, de plus en plus nombreux. Ils sortent, ils envahissent les rues. Toute la nuit, la plus longue nuit, le magicien et ses amis continuent d'invoquer le soleil et les morts. Et les morts viennent, sortent et étalent leur blancheur sur le monde. Et, à l'heure du matin, après le solstice d'hiver, en l'an 2012 de l'ère du magicien, il fait blanc comme tous les matins, puis le soleil arrive.